Vous avez peut-être déjà plaisanté avec vos amis que vous quitteriez votre job pour lancer un compte OnlyFans. Et je vous comprends, il y a des créatrices comme BlacChina aux Etats-Unis qui a déjà touché 20 millions de dollars en un mois grâce à OnlyFans. Comment génère-t-on un revenu sur OnlyFans et surtout, comment est-ce que c'est taxé en Belgique ? Générer de l'argent sur OnlyFans n'a rien de difficile. Il vous suffit de créer votre profil et de le valider sur la plateforme. Vous intégrez alors la communauté des créateurs de contenu. Et vos abonnés payeront pour suivre votre profil et vos posts. C'est bien connu que OnlyFans héberge en grande partie des créateurs de contenu pour adultes. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des célébrités, des coaches de fitness, des maquilleuses et des hobbyistes de toutes sortes. Sachez que OnlyFans prend 20% de commission sur ce que vous générez. Si c'est des revenus ponctuels réalisés en parallèle avec votre emploi, alors il s'agit de revenus divers et c'est taxé à 33%. Si vous faites ça de manière plus régulière, alors c'est des revenus professionnels qui seront taxés au barème progressif. Le montant imposable peut bien sûr diminuer si vous faites des frais professionnels en achetant par exemple une caméra, du matériel ou des investissements pour vos tournages. Alors sachant ceci, avez-vous déjà pensé à créer un compte OnlyFans ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada